Bonsoir les enfants ! Eh bien, ce soir nous allons connaître le secret de Mickey Swope. Le cœur battant, elle s'approche de son frère et retire alors de sa cachette un tambour. Le tambour qu'elle a mis si longtemps à fabriquer. Puis, elle se met à jouer. Mais dis donc, sacrée patte ! Babou, elle joue bien là, vous entendez les enfants ? Aïe, 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 Babou, la tambourine ! Et voilà ! Si bien qu'elle paraît grandir à chaque mesure. Puissant comme un ours blanc, le chant de son tambour s'élève très haut dans le ciel étouffant sauvagement les hurlements du vent, tu béfait son grand frère, son rac, qui me déçut ? Est-ce vraiment sa petite sœur, qui plus fort que toutes les tempêtes de l'hiver, fait ainsi battre son cœur ? Regardez, une petite sœur qui joue au tambour, son tambour, le tambour qu'elle a fabriqué. Elle-même. « Je crois que j'ai découvert ton secret, » dit Sorak, ébloui. Sous ta douce petite frimousse se cache une volonté de pierre. Gentiment, il lui tend lui aussi un petit paquet. Et voilà ! Qu'à son tour, la surprise fait jaillir les yeux de Mickey Swope. Comme des étoiles. À l'intérieur, couchée sous une petite peau de phoque argentée, scintille un harpon, plus beau encore que celui dont elle rêvait. Dans la nuit polaire, sombre et belle, d'égal à égal, deux enfants des glaces se sourient. Et côte à côte, leurs deux rires enlacés dansent au-dessus du sentier sur lequel, dès demain, tous les deux seront emportés par le traîneau et iront jusqu'au bout de leur rêve. Bravo les enfants ! Bravo l'aimé ! Bravo la petite Mekissou ! Alors, la famille de Mekissouk vit au Nunavut. Ce territoire canadien est quatre fois grand comme la France et a pour capitale Icahuite. Icahuite ! Composé d'îles et détendues rocheuses, il disparaît en hiver pendant huit à dix mois, sous la neige. Il y fait alors plus froid que dans une glacière. Pendant plusieurs semaines, les habitants vivent dans une demi-obscurité. L'été, c'est comme un jour qui durerait seulement deux mois. Ici et là, le soleil de minuit fait fondre la glace et quelques zones de toudras apparaissent. Longtemps, les Esquimaux, ils ont été appelés Esquimaux, les Nunavois préfèrent aujourd'hui le terme Inuit qui signifie dans leur langue être humain. Regardez toutes ces îles et le pays de Mekissouk, le Nunavut. Voilà ! Eh bien, ce soir, je termine là. Je vous souhaite une bonne nuit, les enfants. Et puis maintenant, un gros bisou avant de faire dodo ! À demain ! Alors, vous vous souviendrez, au Nunavut, la nuit dure, huit mois, la nuit enneigée, où il fait très, très, très froid, et l'été, le soleil se pointe que pendant deux mois. Alors, vous avez bien entendu, hein ? Et puis... Canada ! Voilà ! Et vous avez entendu Babou battre le tambourin. Oh ! C'est bien ! Allez, bonne nuit, les enfants ! Bisous, bisous ! Ciao, ciao ! !